Bonjour à toutes et à tous, ici Steven, et aujourd'hui je vous présente un nouveau tweak Cydia qui s'appelle Bulletin Pro et qui va vous permettre d'afficher différemment votre centre des notifications ainsi que vos bannières de notifications, comme ça par exemple. C'est différent, vous voyez que la bannière est réduite. Pour le centre des notifications, j'ai aussi appliqué un effet, donc vous voyez qu'il ne tient pas sur toute la taille du Springboard, il est un peu coupé sur les côtés, il est réduit aussi ce centre des notifications. Donc pour configurer ce tweak, on se rend dans les réglages tout en bas dans la section de Bulletin Pro, juste ici, et la première chose qu'on peut sélectionner c'est l'affichage du centre des notifications. Moi il était en petit, on peut le mettre par défaut. Donc là c'est le centre des notifications classiques et on peut aussi par exemple le placer sur la gauche et le réduire avec l'option Left Short. On va voir ce que ça donne, voilà il est placé sur la gauche et vous voyez qu'il est réduit aussi. Donc voilà comment ça fonctionne, vous avez ici tout un tas d'effets que vous pouvez appliquer à votre centre des notifications. Là par exemple vous voyez qu'il y a un espace à gauche et que le centre des notifications est placé sur la droite. Donc vous sélectionnez l'effet que vous préférez, moi je vais le laisser en classique pour les exemples qui vont suivre. Et on va continuer la configuration de ce tweak avec ici des options pour modifier les éléments qui se trouvent dans le centre des notifications. Donc moi pour l'instant j'ai une notification qui se trouve ici, on va la modifier. On a pas mal d'options, par exemple celle-ci qui permet d'afficher ou non le contenu du message. Voilà comment ça fonctionne, on en a aussi une qui permet de masquer le nom de l'expéditeur, comme ça, et bien sûr on peut activer plusieurs de ces options en même temps, là tout est masqué. On a donc une section générale pour le centre des notifications et une autre juste pour les appels, le fonctionnement c'est le même. Donc voilà, maintenant on va s'intéresser à la position des bannières de notifications, on peut y régler dans cette section. Par exemple, je vais sélectionner une bannière plus petite et sur la droite, vous allez voir le changement, voilà à quoi ça ressemble, la bannière est placée sur le côté droit du springboard. Encore une fois, on a un large choix, donc vous sélectionnez ce que vous préférez, là par exemple la bannière de notification est placée sur le bas de l'écran. Donc voilà comment ça fonctionne, dans les réglages du tweak, vous sélectionnez l'emplacement que vous préférez et ensuite il est automatiquement appliqué. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve cette fonction vraiment sympa et en plus on peut par exemple lui appliquer une animation comme je l'avais coché. On peut aussi choisir de doubler ou non la barre de statut avec cette option. Et enfin on peut choisir les éléments à afficher dans les bannières de notification avec ici ces options que l'on peut cocher, décocher. Donc là par exemple j'ai uniquement le logo de l'application, pas de titre, pas de message. Donc encore une fois, vous sélectionnez ce que vous voulez afficher et bien sûr ça fonctionnera pour toutes les bannières de notification que vous recevez. ici par exemple un message Twitter. Donc voilà comment marche ce tweak. Il s'appelle donc Bulletin Pro, comme ceci. Il sera bientôt disponible sur le Cydia Store, sûrement aux alentours de 1,50$. Donc pour plus d'informations je vous laisserai regarder la description de la vidéo. Donc voilà pour ce tweak, vraiment sympathique. En plus ça rime. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé via les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette. N'oubliez pas de visiter iPhoneaddict.fr et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501